Mais s'il te plaît, ramène-moi ! Ouais, mais euh... Mais qui t'en sais... C'est un mercenaire ! Jusqu'au bout ! ... Jusqu'au bout ! Allons sauver nos compagnons. Très bien, venez avec moi. D'accord. Mais moi je suis sur mes gardes. Moi je suis sur ces gardes. D'accord. Moi je suis par mes gardes. Pendant ce temps-là, dans la clairière. Notre galet est à Isangard. Venez mes amis, le portail est ouvert. Elle allume une lumière au bout de son bâton. Can you see the light ? Venez par ici, le portail est ouvert. Ouais mais à l'instant quand même. Comment ça se fait que... Elle est là, elle. Qu'est-ce que vous croyez ? Quoi ? Qu'est-ce que je crois ? Moi je veux en parler avec mes amis. Personne ne va nulle part. Je m'approche d'elle pour la choper. Au cas où, personne ne va nulle part. Jusqu'à ce que je n'en ai pas discuté avec mes amis. Si vous essayez de vous échapper, je vous chope. Ne soyez pas débile. Ne soyez pas fou. Vous êtes encerclé. Vous n'allez pas partir. J'ai de la poigne. Si je veux vous choper, je vous chope. S'il vous plaît, je ne veux pas en venir aux mains. Je veux d'abord en parler avec mes amis, vous avez compris. Bon alors revenez par ici. Éloignez-vous de ce portal. Non, venez, venez. Venez dans le portal. Je ne vous répéterai pas encore deux fois. C'est notre seule chance. Bon, je la chope. Ok. Elle meurt. Mais non, je peux choisir si je fais des dégâts du tout ou pas. Allez, unit. Unit. Ok, cool. Moi aussi, je dois faire une unit. Tu peux ne pas te battre. Moi, c'est juste que j'ai envie de la choper. Tu peux agir. Cool. Alors, je la chope. Je fais un attaque au contact, c'est ça ? Oui, je la fais un attaque au contact. Un attaque à manu. Additional damage. Non. 29 pour toucher. Excellent. Tu as donc saisi saisi ta ta personne et tu peux assurer ta ta prise. J'assure ma prise. J'assure ma prise. 35. J'assure à fond la prise. 9. Elle n'a pas de chance. Bon. Je dis, ne bougez pas. Je la ramène un peu vers le centre du cercle. Tu veux un test en force ou bien ça va ? Après, tu peux la continuer. Les rounds suivants. Croyez que vous irez... Excellent. Vous avez saisi ce dangereux personnage. Oui, vous, je vous considère comme dangereux aussi. Alors, si vous approchez, je vous chope avec l'autre main. Bien. Je vais en parler avec mes amis. Maintenant, on va parler avec mes amis. Point à la ligne. Très bien. Allons parler à vos amis. Vous avez compris, hein. Passer devant. Alors, j'essaie de tirer l'autre madame. Puis, on va en direction de la clairière. Je pense que... Je ne connais pas les règles pour la lutte et tirer les gens. Tirer les... Je peux tirer un elfe tout en train de faire de la force. Il n'a pas de force. Si tu veux, atteste le jeu en force, je te le donne. Alors, se déplacer. Le personnage peut se déplacer à la moitié de sa vitesse en amenant avec lui toutes les parties toutes les personnes ou à toutes les personnes qui la griffent à condition de réussir un test opposé de lutte. Ceci n'existe. C'est une action simple. Il faut un résultat supérieur à celui de tous les protagonistes. La lutte. Ok. Je te fais un test de lutte ? Oui. Ce n'est pas possible. J'ai encore 9. Ok. 18 plus 22. Oui. Ce qui n'est pas possible. Non, parce que le dé il a affiché un autre chiffre. C'est pour ça. C'est toi qui as fait ça ? C'est mon dé. Ah, d'accord. Ok. On est bleu. Ok. Ah oui, oui, oui. D'accord. Pardon, pardon. Le mien est d'une couleur bof. Excuse me. Excuse me. Ok. Donc oui, voilà. Tu viens avec. Alors, tu l'emmènes. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent dans la plaine deux, vous voyez, deux elfes. Rémi et Baline Brice-Barrick. Ah, tant mieux. Je voulais justement vous parler. Messieurs d'un, bonsoir. Quel attroupement ici. Oui, il y a Eleanor qui est là, comme par hasard. Ça me paraît vraiment louche. Ah, vous voilà. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ah, vous voilà. Excellent. Oui, on a quelques questions. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je m'adresse à la Miss Chauve. Hello, Nora. Eleanor, oui. Nous sommes là pour vous protéger. Nous avons dit que cette elf était dangereuse et qu'elle était de manigance avec les Nilsaï. Ouais, d'ailleurs, elle vous laisse échapper par le portail, comme ça, en catimini. Ou bien, comment tu avais dit ? En tapis mini ? En tapis non. En tapis non. Ouais, elle vous laissez les échapper en tapis non alors que je l'ai chopé. T'as bien fait. Il ne faut pas les laisser partir parce que sinon, on aura des ennuis avec la... Avec la... Comment ça s'appelle ? L'extrémotion. Ouais, l'extrapolation. Les extrêmement... Excrémentions. Ouais, avec le tire-bouchon. Bon, Madame Veltefeuille, payez-nous maintenant. Oui, l'argent est de l'autre côté du portail. Oui, c'est ce qu'ils disent tout le temps. C'est ce que tout le monde dit. Je veux dire, je veux dire, venez avec moi. Non, bouge pas. C'est des assassins. Bouge pas. Ils vont vous tuer. Mais qui sont les assassins ? Mais nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes d'honnêtes marchands. Et nous essayons de garder... Et c'est vrai que nous sommes versés dans les arts de l'Arcane. C'est ainsi que nous avons vu tout ce que vous préparez. Ne vous prenez pas pour des dupes. Ah, purée. Bon, les elfes-garous, là. Qui c'est les méchants, ici ? Les protecteurs de la forêt, alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, c'est les deux, les méchants. Venez avec nous. Oh, putain. Non, on reste là jusqu'à ce qu'on ait clarifié cette histoire. Les elfes... Les elfes... Les elfes de... Les elfes de... Des étoiles nous ont dupés. Ils nous ont volés notre élu. Mais il est là. Il est derrière vous. Non, c'est Rémy. Oui, regardez-moi qu'il est taillé. Il se souvient même pas qu'il a... Il se souvient même pas que... Et c'est ici, hein. Où est sa place dans le monde ? Moi, je vais... Je m'avance. Puis je dis, ouais. Ben, comme de toute façon, moi, je suis en train de me transformer en arbre. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais demander à Fandral de parler avec les arbres. Parce que Fandral, il peut parler avec les arbres. Puis ensuite, il pourra demander à l'esprit de la forêt qui est en moi. Comme ça, on n'aura qu'à demander à l'esprit. Et puis, c'est lui qui décidera. Parce que, d'ailleurs, moi, à voir, je suis que le réservoir. Ou un truc comme ça. Ouais, au réservoir. Exactement. Vas-y, Fandral, parle au réservoir. Mais il n'est pas encore... Il n'est pas encore mûr. Il n'est pas encore mûr. Tout le monde attend jusqu'à ce que le réservoir n'est pas mûr. Et moi, je le protège. Tout ce qui est en train de le voir, maintenant. Déjà, il veut dire la bière, mais en plus... On a du serre, de la bière, des champignons. On peut attendre plusieurs semaines, s'il faut. Ouais, non. Moi, je ne veux pas être un arbre. Essaye déjà, maintenant, une fois. Tu prends Rémi par les mains. Ouais. Tu te concentres. Effectivement, tu es envahi par une étrange vision. Mon dieu. Mon dieu. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Tu vois, cette... Rémi, tu le vois... Vous sentez, vous êtes... Comme dans cette créature que tu as déjà vue. Dans tes rêves. Et... Elle vous regarde avec ses grands yeux rouges. Ils sont bons. Ils sont calmes. Ils sont en train de soutenir les mains, les gars. Ils sont en train de soutenir les mains. On se tient les mains. Ouais. Ben, moi, je le regarde et puis je lui fais... Eh, toi. Euh... Tu veux aller avec les loups-garous ? Ah, parce que ça... T'inquiète, on voit là. Du coup, on voit la même chose, en fait. Ouais. Exactement, ouais. Ok. Où tu veux aller avec... Tu veux aller avec... La Dame des Étoiles ? Ou bien... Tu... Tu veux aller avec les Nilsaï ? Ou bien... Je sais pas, dis-moi. Parce que moi, j'en ai plein le cul, là. Et je lui dis, mais par tous les dieux, qui êtes-vous ? Je n'ai pas de nom. Certains m'appellent l'Esprit de la Forêt. Je suis... Je suis la Forêt. Je suis le bois de Yur. Sans moi, il va mourir et dépérir. Si tu veux, je m'appelle Fondral Winterspring. Je suis Druide... Afermenté. Druide... Afermenté. Afermenté. Je suis Druide qui ne soigne plus. Comme c'est le Christ d'entendre. Non, je suis Druide qui a rebaudonné par le congrès de Sylvanus pour savoir ce qu'il se passe dans cette forêt. Il se passe que j'ai été obligé de me cacher face à la menace de Thé Rouges qui voulait m'arracher de la forêt. Pardon. De qui ? Qui est m'arracher de la forêt. Mais ce qui est. Qui est m'arracher et m'arracher et me détruire. Qui, les vaches de Thé ? Ils ressemblent à quoi ? Rémi, tu as le choix. Rémi, le choix est vers toi. Si tu décides de rester dans la forêt, mon esprit et ton corps vont s'unir de plus en plus. Et tu deviendras le bois de Dieu et vivre l'homme. Tu deviendras une nouvelle vie. Tu deviendras avec moi les grandes et tu deviendras l'esprit gardien, protecteur. Et toute ma puissance sera tienne. Je m'éteindrai peu à peu et tu seras responsable de garder cette forêt. Tu peux essayer aussi. Si tu préfères récupérer ta vie de avant, il faut que tu passes le rituel de séparation. Oui, mais c'est qui qui sait le faire ? Qui jouent à le faire ? Ce sont les elfes des étoiles qui ont la connaissance de savoir et les installations arcaniques nécessaires pour créer cette séparation dans la cité des elfes de Sildiyur. Une fois libérée, il faudra que tu me ramènes dans le bois de Yur. Mais sache que je suspecte les elfes des étoiles de vouloir utiliser mon esprit, de ma puissance, mon être, pour me transformer en arme pour combattre leur ennemi. A eux, s'il te plaît. J'ai toujours essayé de prendre soin de toi. Ne me laisse pas à ce triste sort. Ramène-moi dans mon berceau, même si tu n'as pas envie de vivre avec moi, ce que je comprends. Mais s'il te plaît, ramène-moi. Ouais, mais tu sais combien ? C'est un mercenaire, jusqu'au bout. En mon sein, moult trésors sont enfouis dans des ruines anciennes. Je te guiderai vers la richesse matérielle que tu recherches. Trop bien, on fait ça. Donc ce n'est pas l'illumination, ce n'est pas l'illumination spirituelle, ni le pouvoir magique qui t'attire. Je comprends. Spirituelle, ce n'est pas là où on met les déchets. Non, ça, c'est la décharge. La déchetsuelle. Déchetsuelle. Par conséquent, esprit de la forêt, qui sont ces gardiens ? Qui sont les gardiens en ce moment ? Ils étaient, ils sont, ils étaient qu'ils disent être, mais ils ne le sont plus. Avec mon départ, un autre dieu a pris ma place en ces dieux, en ces lieux. Le dieu Malach, et qui leur a donné le pouvoir de se transformer. Qui les a corrompus de son pouvoir, et qui les transforme en bêtes sauvages, en loups-garous. Ah, ben voilà, alors, il faut donc suivre Vertefeuille, c'est ça ? Mais qui toi ? T'es pas là toi. Casse-toi. T'es le ? Ah, je suis la voix qui t'es pas là. Je suis la voix qui t'es pas là. A voix, elle transcende. A voix, elle arrive à rejoindre le ritual. Non, non, non. Visiblement, t'as été happé dedans, le pouvoir est très trop fort. Tu vois cette créature. Oh, putain. Ah. Elle est là. C'est pas la voix. Elle est là, la voix qui manque. La voix de la forêt qui manque. En voyant ça, c'est une terrible sérénité. T'entoure le berceau de la nature. Une signature. C'est ce que c'est le plus beau que tu n'as jamais vu. Rémi, il faut qu'on suive ce qu'il dit. Tu dois suivre ton cœur. Rémi, tu dois suivre ton cœur. J'ai un plan, les gars. Faites-moi confiance. Je te fais confiance. Mais il faudrait avancer en tapinant. J'arrive pas. Bon. Allez, on y va. Où ça ? Je n'ai rien vu. D'accord. Tu n'as rien vu. Oui. Je ne sais pas d'y mettre. Tout d'un coup, j'ai commencé à tourner les yeux blancs, moi. Mais je tiens encore l'elfe. Et là, la vision cesse. Ah, putain. Oui. Alors, on va où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Amène-la à moins de mon vertefeuille ici. Ok. Vous avez fini, là, votre truc. J'ai un même vertefeuille. Et c'est là que je vais... Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit, l'arbre ? Il a dit que les loups-garous, ils sont corrompus par le dieu mal-art et qu'il y a seulement les étoiliens qui ont le pouvoir et la machine nécessaires. Ta gueule ! Pourquoi tu dis tout ça ? Quoi ? Parce que moi, je ne suis pas très malin, moi. Ta gueule ! Quoi ? Quoi ? Ah, mais tapinant, moi, j'ai dit que je n'arrivais pas ! Mais qui a dit de tapiner, moi ? Je n'ai pas entendu ça ! Mais qui est en train de corrompus, hein ? Je n'ai pas fait le tapinage ! Je ne suis pas tapiné, moi. Je vous propose de, donc, discrètement, lancer l'initiative. Oui, Aïk. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je joue mon init, mais je vais passer mon tour, parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Tout à fait, oui. D'accord. C'est pas grave. Moi, j'ai fait un. Ah, putain. Génial. Vaat. Je suis un peu stressé par la vision que j'ai eue. Tu vas te souvenir que tu étais censé tenir en joue un jeune Grugandain. Ah ouais, juste. Pour rien à foutre de lui. Ah. Oui, il y a des hommes occupants. Pas au sein. Pas au sein. Pas au sein, voilà. Tout habillé de noir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Amène-moi, amène-moi à la... C'est qui qu'on tapine ? Faut que j'arrête de parler, c'est ça ? Amène-moi à la... Amène-moi à la Druide. Ok, je t'amène à la Druide. Mais c'est pas à vous de jouer. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Rémi, qu'est-ce qu'on fait ? Rémi, j'ai un plan. J'ai un plan, mais il faut que je parle à la Druide. Mais c'est pas ton tour. Oui, je suis en dernier parce que j'ai fait un A à limite. Comment passer votre... Retarder votre unit ? Vous voyez comme Eleanor Rincey lève les bras et incante. Merde. Et... Elle campe ce que vous voulez. Elle campe. Elle campe parce qu'elle le... Elle nincante. Ah, elle nincante. Parce qu'elle fait nincantation. Ah, d'accord. Ça me parle. Et il y a un champ de force qui apparaît autour du portail. Merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Elle se met devant là. Et puis les... 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 Les gaillards encapuchonnés sortent des... Des arbalètes légères qui pointent vers vous. Enfin, ils viennent de... Ils sortent de la pénombre. Et donc, vous surprennent. Et vous envoient des rafales de... Putain. Carreau. De carreau. Carreau gorille. Les deux premières... Les deux premières arbalètes. Tirs d'arbalètes. Sur... Sur Awal. Euh... Ouais, sur Awal. Stanta. Triode est pourvue. Oh, il a raté. La chance. Oh. Ça, ça touche. Ça, ça touche. Putain. 29, quoi. Combien de dégâts ? Il s'agit de ça. Une attaque sournoise. Et ça fait 10 dégâts. On se trouve bien. Ah ouais, quand même. Ça pique un peu, les attaques. Une attaque sur le... Une attaque sur le... Sur le druide. Qui est au dépourvu. Oh, putain, ouais. Oh, ça pique, là. 13 dégâts. Ah, il rigole pas, il s'encapuchonné. Une attaque sur Rémi. Ouh. Oh, là, 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 là. 4 dé6. Ah, c'est 2 dé... Quoi ? 15 dégâts, c'est ça ? C'est 1 dé6 plus 3 dé6 de sournoise. Oui, oi, oi. Et deux attaques sur... Et... Lui, il vient juste là. Deux attaques sur le nain. Il ne passe pas. Ni l'une ni l'autre. La deuxième, elle n'est pas venue encore. 26. Oui, alors, celle-là, elle passe, ouais. Et au dépourvu, on est d'accord, hein. Ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai bu de déx, non ? 12 dégâts. Ok. Ces mécréons-là ont agi. Et donc, c'est à vous, c'est à Fendral. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-nous en commentaire. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu.